Il est où le début de semaine ? Il est où ? Il est là ? Il est où le début de semaine ? Il est où ? Il est là ? Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ce début de semaine, en ce lundi. J'espère que vous allez bien apprendre un peu plus vite dans « Pas de quoi ». Alors, que va-t-on faire aujourd'hui ? On mélange et je vous rappelle que samedi est sorti la vidéo « Que sont-ils devenus spéciales ? » Vous pouvez, vous voyez la fiche qui est là, vous pouvez la retrouver ici la vidéo en fiche. Alors, on prend un papier tout de suite. Allez, on l'a vu, allez. Le papier est ici. Ça, c'est le cinéma. Donc, c'est parti pour ça. C'est le cinéma. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et les amis, vous en avez l'habitude. Dans ce ça, c'est le cinéma. Aujourd'hui, on va parler d'un film culte, évidemment. C'est « Les Trois Frères ». Vous voyez la fiche. On va parler du premier volet, évidemment. On va voir qui a réalisé, qui a écrit le scénario, les acteurs qui jouent dedans. Et évidemment, on verra quelques vidéos. Et on va commencer par les acteurs, évidemment. Alors déjà, c'est un film du 13 décembre 1995. Et oui, ça date, alors il y a évidemment les Inconnus qui jouent dedans. Didier Bourdon, Pascal Legitimus, Bernard Campan, Elie Simone. Et oui, qui joue le... Elie Simone joue l'assistant du patron de Pascal Legitimus. Voilà. Et également, Théo Legitimus, le fils de Pascal Legitimus. Voilà. Il y a eu un second volet en 2014, le 12 février 2014. « Des Trois Frères, le retour ». La réalisation a été faite par Bernard Campan et Didier Bourdon. Didier Bourdon qu'on a revu récemment dans des chefs-d'oeuvre à la télévision française, au cinéma. Entre autres, dans Alibi.com de Philippe Lachaud. Et également, voilà, Didier Bourdon le voit un peu partout maintenant. Le scénario a été écrit par Didier Bourdon, Bernard Campan et Michel Langinet. Ça a été écrit donc à six mains. Et les Trois Frères ont eu une récompense. Le César de la meilleure première oeuvre en 1996. Allez, on passe tout de suite aux vidéos. Et on va commencer par la première. Alors, vous le savez, l'histoire commence quand la maman des Trois Frères, en fait, décède. Et alors que les Trois Frères ne se connaissent pas, ils ont été abandonnés à la naissance. Et il y a l'histoire de l'héritage. Et donc, ils ont tous rendez-vous, alors qu'ils ne se connaissent pas les trois, chez le notaire. Et bien, chez le notaire, il se passe ça. Monsieur Latour, pour la succession Latour. Installez-vous, vous êtes le premier. Ah bon, parce qu'il y a d'autres... Bonjour, jolie dame. Bonjour, madame. Je viens pour dossier Latour. Je suis monsieur Latour. Vous allez attendre. Il manque une personne. Ah, parce qu'il y a d'autres... Deux... Euh, je t'excuse. Non, j'ai un petit blême dans le... Dans le tromé, là, dans le métro. C'est la tour ? Oui, la tour, c'est ça, c'est faux. Ouais. Descends-le là. Dossier Latour. Ah, c'est bon. Des trois. Je me présente. Maître Larrieu, j'ai donc été chargé du testament de votre mère. A tous les trois, madame Josette Marie-Désirée Latour, artiste de son état, décédée le 14 février 1993 à l'hôpital de Santa Anna, Houston, Texas, USA. Testament concernant les présomptifs héritiers qui sont monsieur Bernard André-Michel Latour, née de madame Josette Latour et de père inconnait. C'est qui, Bernard ? Oui, c'est moi. Pourquoi ? Monsieur Didier Jean-Marie Latour, née de madame Josette Latour et de père inconnait. Oui, c'est moi. Monsieur Pascal Gézy-Peseble Latour, née de madame Josette Latour et de père inconnait. Oui, c'est moi. Nous avons eu beaucoup de mal à vous retrouver. Compte tenu de votre manque d'exactitude, je vous propose donc de remettre cette procédure à une date ultérieure. Je vous propose donc un nouveau rendez-vous le jeudi 15 heures. Précise. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Moi non plus, je peux pas. Ouais, moi, je peux pas. Bon, écoutez, il va falloir trouver une solution parce qu'il y a quand même un tas de papier assigné. Il s'agit d'une somme de 3 millions de francs, n'est-ce pas ? Il y a des tas de procédures. Pardon, une somme de 3 millions de francs ? Nouveau de francs ? Et 87 centimes. Ancien, il va s'en dire. Le rendez-vous, c'est... Jeudi, 15 heures. Je peux, je crois. Je peux. Ouais, ouais, jeudi, ouais, ouais. Je peux, non, oui. Voilà, vous avez peut-être un petit peu faim. Ben, je vais vous proposer tout de suite de passer à table et d'aller au repas du patron de Pascal Legitimus quand Bernard Campan et Didier Bourdon sont complètement drogués. Ils ont pris de la drogue. Évidemment, la drogue, c'est pas bien. La drogue, c'est interdit par la loi. Et ça peut avoir des effets graves. Donc, ne fumez pas de drogue ni de cigarette d'ailleurs. Et donc, ils arrivent, ils sont complètement bourrés et il se passe cette inculte. Mais j'adore l'abstrait. Mais j'adore l'abstrait. Petite goutte de champagne là. Oui, quel genre d'abstrait ? Plutôt Braque, Vasarely. Plutôt Braque. Ah, d'accord. Vasarely. Tu sais que c'est pas seulement des peintres, tes amis, c'est aussi des comiques. Des comiques. Vous vous foutez de ma gueule, les frères Mickey ? Oh, Mickey. Oh, non, pas Mickey, on est des peintres. Et si on faisait l'amour tout nu ? Bon, allez, là, ça se dit. On s'en va. On s'en va. Tu prends ton manteau, on s'en va. Si, tu prends ton manteau, on s'en va. Tu prends ton manteau, on s'en va. Tu prends ton manteau, on s'en va. On s'en va. Vous allez fermer vos gueules, les frères Mickey, là. Les frères Mickey ? Dis donc, t'as fini de répéter tout ce que je dis, toi. Tu vas arrêter de ce que je dis, toi. Tu te tais maintenant ? Tu te tais maintenant ? T'as pas mal finir, arrêtez de répéter ce que je dis. On va arrêter de ce que je dis, là. Mais ils sont fous, ces mecs-là. Ils se foutent de ma gueule. Ils se foutent de ma gueule, là. C'est fini, oui ! Oh putain, on s'en va. On s'en va, on va. Stéphane ! Stéphane ! Monsieur Steven, te dépêche, toi. Faut que je t'explique, là. Il y a un malentendu. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer ? Que t'as pas d'argent à mettre dans la société, on y va. Non, mais j'ai fait un mauvais placement. Non, j'ai plus rien, j'ai plus d'une. Ça, on va en parler demain au bureau, d'accord ? Oui, non, mais... Attends, merci pour le dîner-spectacle, hein. Bonsoir. Ça va chier ! Et pour terminer, dans l'histoire, en fait, les trois frères doivent avoir, au final, 300 000 euros, je crois, 300 000 francs à l'époque, qu'ils doivent se partager, donc 100 000 euros chacun. Et après, dans l'histoire, évidemment, on découvre qu'ils ont pris trop de temps pour les retrouver, donc l'héritage est du bon. Et donc, le soir, dans l'histoire, ils sont vraiment contents, les trois frères, et qui est pour toi, arrivent au repas de famille, et quand sa belle-mère lui propose, ça, je crois que c'est une côte de porc, avec ou sans patate, il répond ceci. 80 ou 90 patates, sans patates, sans patates, sans patates, sans patates, je vais m'avoir sans patates, sans patates. Bonsoir, chérie. Nous ne vous avons pas attendu, nous savons d'où vous venez, Didier. D'où je viens ? Votre rendez-vous. Le décès de votre mère. Oui. Je l'ai appris par l'une des caissières, j'apprécie votre discrétion, mais vous auriez pu nous en parler, ça vous aurait soulagé. Ce n'était pour moi qu'une simple formalité, la pauvre femme est morte dans le dénuement le plus total. Pas d'héritage, bien évidemment. Votre Colin, avec ou sans patates ? Sans patates. Non, non, sans rien du tout, pomme de terre. Voilà pour ce, ça c'est les trois frères. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez me dire d'autres films que vous voulez que je fasse, ça c'est le cinéma, vous me le dites dans les commentaires, n'hésitez pas. Vous mettez un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il est dans la rive dès jeudi. Et je peux vous dire que jeudi, on va voir quelqu'un que vous connaissez. Vous allez voir, on va, et on va avoir une application que vous verrez. Ce sera très bien, ce sera le jeudi sur la vidéo de la taupe. Et je vous dis donc à jeudi, activez la cloche, je vous aime. Et passez un très bon début de semaine à tous. Et bon courage pour le confinement. On sait que c'est compliqué, mais il faut continuer. Je vous dis à jeudi sur la vidéo de la taupe. Bye bye ! Donnez, donnez-moi de la moulaga Donnez, donnez-moi de la moulaga Donnez, donnez-moi de la moulaga Donnez, donnez-moi de la moulaga